Bonjour les professeurs, bienvenue sur ce monde. Nous sommes de retour pour beaucoup de bons témoignages. Le témoignage est vraiment terrible aussi, ça fait peur à ce monde. Écoutez, nous commençons par le commencement. Dans ce premier témoignage que nous allons écouter maintenant, on nous va raconter comment. Un méchant policier est mort mystérieusement pour ce qui était surpris. C'est un truc hors du commun. C'est parti. Écoutons. Ce que je voulais dire, j'ai un ami policier qui m'a raconté l'histoire de l'un de ses collègues, comment il est décédé. Donc il passait son temps, s'il arrête quelqu'un, s'il arrête déjà quelqu'un, quand il te dit, ton argent c'est 5 000, si tu ne lui donnes pas de 5 000, si tu lui dis, pardon, réduis un peu, il va te dire 10 000. J'ai dit 15 000, donc c'est comme ça qu'il faisait et que tu ne vas que payer. Quand tu ne payes pas, il écrit seulement, il t'envoie en justice. C'est comme ça qu'il faisait, donc c'est pour ça que les gens avaient peur de lui, donc même les policiers, même le commissaire avaient peur de lui. Donc c'est comme ça qu'il passait le temps à faire, jusqu'à un jour, il arrête un, il y a un père qui achète la moto nouvellement, il se bat, il achète la moto nouvellement, il donne à son fils, son fils sort le premier jour. Le policier ne peut pas mettre la main sur lui, comme il n'a pas de papier, le petit aussi appelle son père, son père vient, son père dit que ouais, il vient, il supplie le policier, le policier dit qu'il va donner 5 000, il dit que non, je n'ai pas 6 000, ce n'est que 4 000 qui est sur moi. C'est l'adoption, il dit que non, c'est impossible, il dit que le père dit que ouais, réduise à 4 000, il dit que non, ce n'est que, il dit que réduire, quand il dit que réduire, tu te dis 10 000, il dit que ouais, pardon, je te supplie, pardon, aide-moi, réduise l'argent là pour moi, il dit que non, c'est 15 000, il dit que ouais, pardon, je te dis que tu réduis, tu ne fais que augmenter, il dit que 20 000, c'est là où le type, il y a un policier qui était assis dedans, qui les voyait, il sort directement, il interpelle le père là, que le père vient, le père est venu, dit au père que ouais, ici, avec le type là, on ne fait pas comme ça, quand il dit déjà comme ça là, même s'il arrive à 100 000, tu vois que paye les 100 000, donc quand il fait comme ça, il faut lui laisser, pardon, comme il l'a aidé à 20 000 là, s'il y a possibilité d'aller prêter l'argent, même si c'est n'importe où, ou pas, chercher l'argent là, je viens, le père, j'ai vraiment pris de toi, mais je ne peux rien faire, c'est comme ça qu'il est, et personne ne lui parle, et on lui parle, il ne comprend pas, il n'a pas peur de quelqu'un, donc il n'a peur de rien, le père dit, c'est comme ça, mon fils, il dit que oui, il va aller chercher les 20 000, il vient, il lui donne, quand il finit de lui donner les 20 000, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, si tu manges encore l'argent de quelqu'un, c'est que, on ne m'avait pas bien accouché, le petit gars a fait le camp, tu sais combien de personnes m'ont promis ça, combien de personnes m'ont dit ça, tu vas faire quoi, tu peux faire quoi, le camp, pars, quitte là, pour te faire ta bouteille, tu fais le camp, le père dit, ok, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, tu as eu l'argent, je ne sais pas, après quand le père est parti, après une heure de temps comme ça, le gars restait serment, il faisait froid, mais le gars restait comme ça, il transpit seulement, il transpit seulement, il transpit seulement, après avoir commencé à transpirer, il commençait à vomir le sang, c'est comme ça qu'on nous portait rapidement, on emmène à l'hôpital d'urgence, et bien, au hôpital, ça n'a pas duré, il a rendu l'âme, quand il a rendu l'âme, tu sais comment les musulmans se comportent, dès qu'il a rendu l'âme, comment les musulmans font, pardon, quand chez les musulmans, quand quelqu'un mêle, on ne perd pas le temps, donc dès qu'il est mort, on est venu, on a attaché le corps, on est allé à la mosquée de leur secteur, quoi, de leur secteur, comme chaque secteur a une mosquée, on part dans leur secteur, pour porter, c'est qu'il y a un truc là qui met le cadavre à l'intérieur, toutes les jeunes du secteur se sont sortis, dit que personne, qu'on ne peut pas mettre en terre, quelqu'un qui était tellement mouvé comme ça, avec le truc de leur secteur, dont la police a tout fait, ça les a dépassés, ils ont seulement mis le corps là, dans leur voiture comme ça, là, ils ont cherché les gens qui devaient creuser la tombe, personne payé même avec l'argent, les gens n'ont pas pris l'argent, donc les policiers eux-mêmes sont allés creuser la tombe, creuser la tombe, ils ont enterré le policier là, comme ça tous les besquins de la ville ont fait, ils ont fait deux jours de célébration, donc quand quelqu'un meurt, les gens sont un peu un jeune, jamais, celui-là est mort, les gens ont célébré deux jours, quand tu manquais sur la moto, tu dis tel secteur, tu arrives, tu dis combien, on dit que nous, c'est gratuit, on a hâte de célébrer la mort de telle personne, donc comme il est mort, tout le monde est content, donc ça, c'était mon histoire, je suis au Nigeria, excusez-moi pour mon français. Eh, 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 vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez vu ça ? Wow, bien, nous allons écouter encore nos témoignages, vraiment, c'est terrible, toutes les mères doivent écouter cela, toutes les jeunes filles doivent écouter cela, tous les, tous les gens, les gars qui ont des sœurs doivent aussi écouter cela, parce que c'est vraiment terrible, comment les mystiques sont en train de vendre les filles qui sont dehors, et en particulier les filles de joie, écoutons ça. C'était des filles de joie, en fait, qui pouvaient aller dans des grands hôtels, elle prend son cocktail, elle lit son journal, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, il n'y avait pas encore de téléphone Android, puisqu'elle a fait au moins ses sept ans de maladie avant de mourir, elle racontait son histoire, à qui voulait l'entendre. Bon, et là, elle dit, qu'un soir, elle est allée dans un hôtel de la place, elle a pris son pot, elle a croisé son pied, comme d'habitude, comme elle aimait bien dire, grands pieds sur petits pieds, elle lisait son journal, le fait aussi de tendre ses appâts, quoi. C'est comme ça qu'un monsieur entre, un monsieur qui ressemblait à l'argent, et qui avait d'ailleurs l'argent. Parce que quand tu as l'argent, ça te donne une autre image. Le monsieur entre avec son cigare, très bien habillé, comme ça que le monsieur en voit qu'on double le pot de la fille. Quand on double le pot de la fille, pour finir, le monsieur a demandé si elle pouvait s'asseoir avec la fille, comme la fille était assise seule, la fille a dit sans souci. Bon, ils se sont mis à causer, ils se sont entendus, ils se sont allés à l'hôtel. Quand ils vont à l'hôtel, le monsieur leur dit, tu vois, moi, ma femme m'a abandonnée, elle est allée en Europe avec mes enfants, donc depuis là, je suis découragée vraiment, mais si vraiment tu me permets me prendre, parce que je suis comme un orphelin, si tu peux me prendre comme une maman, comme ça, vraiment, je serais très ravie. Je te comblerai de tout ce que tu veux, mais la seule condition est que tu me rendes heureux. La fille dit merci, ce n'est que pour te rendre heureux, c'est sans souci. Bon, c'est comme ça qu'ils vont à l'hôtel. L'homme lui dit, moi, en fait, comme je t'ai dit, je ne veux pas coucher avec toi parce que je ne veux pas pour le sexe, tu n'es pas une chose pour moi, je veux juste des câlins, un truc comme ça. Et j'aime bien têter, tu me fais têter, là, je suis ton bébé. La fille dit, ok, tu sais que mes seins que tu veux, ça tombe bien, mais sauf que vraiment, le monsieur dit, ne t'inquiète pas pour l'argent, j'en ai assez, je vais t'en offrir. Le monsieur pose 200 000, que voilà, c'est pour ton taxi, je vais encore t'ajouter si vraiment tu me nourris vraiment comme un bébé parce que je suis un orphelin, c'est vrai. La fille se dit, bon, 200 000, il peut ajouter et en plus ne couche pas vers moi, c'est juste pour toucher mes seins, c'est pas grave. La fille dit que le monsieur s'est concentré sur son seins gauché, il ne têtait pas les deux seins, rien qu'un seul seins. Il têtait en douceur, il caressait le seins, il faisait des bisous par-ci, par-là. Jusqu'à peut-être de minuit à 3h, c'est sans séparer, le monsieur a encore ajouté 50 000 pour son taxi. La fille, il est par-ci, sans chargé de numéro. La fille a dit, waouh, 250 000 ne couche pas avec moi. Donc ça veut dire que des hommes sont bien comme ça, encore dehors. Le monsieur parle, la fille rentre toute gaire chez elle avec son agent. C'est comme ça, elle dit, elle dort le sang. Deux, troisième jour, le sang commence à fourmiller, le sang démange. Au fur et à mesure de sa démange, elle gratte les endroits rougis, ça fait des ampoules. Et sa démange est tellement si fort qu'elle dit qu'elle a même pris le couteau pour gratter. Quand elle gratte, ça fait les ampoules, ça se pèse. Comme ça, le sang commence à gonfler, à prendre des proportions. Le sang gonfle, après, ça commence à se percer, ça fait comme des abscès. Mais elle appelle ses autres copines qui m'ont venu voir. Elle dit qu'à l'époque, il n'y avait pas la guerre à Bamenda, on l'a amené à Bamenda pour se soigner. Tous les 250 000 sont finis, rien que pour le traitement et sans guérison. Ça a commencé à faire de gros trous. Elle mettait le coton et elle dégageait déjà, au point on ne pouvait plus sortir. Personne ne pouvait plus l'admirer. Même ceux qui, 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 des clients qui étaient là, qui venaient de temps en temps, personne ne venait plus. Elle était abandonnée à elle-même. Donc, c'était quelques gens qui avaient pitié, au point où les filles se sont réunies, ils ont cotisé l'argent, ils l'ont amenée dans son village. Finalement, elle est morte là-bas, après. Donc, une leçon de vie, vous des dames, vous des jeunes femmes. Vraiment, un vieux qui te dit, lui, il aime têter, il aime têter. Je ne sais pas, tu n'es pas ça. Maman, il n'a pas têté suffisamment tant, bébé. Et qui te donne autant d'argent, il te dit, je ne couche pas avec toi, c'est juste pour toucher telle partie du corps, mon ami. Sache que c'est la partie du corps là que tu es en train de vendre. Donc, les histoires comme ça, vous devez aussi, vous les mamans qui écoutez, vous devez aussi faire écouter ça à vos enfants pour qu'ils comprennent et qu'ils prennent conscience. Vous l'avez entendu, hein? Waouh. Bien, une fille va nous raconter comment elle a vu en vision ou par révélation le décès de son père. Ah, écoutons. En 2019, un enfant qui décède, mon papa me fait appel. Bien sûr, il a fait appel aussi à mes soeurs, vu qu'on n'est pas dans la même ville, donc chacune est passée à son tour. Je suis partie pour commencer et il y avait une méchance le premier jour. Il y a eu une balèze, une énorme, une balèze. Puis, c'était la première fois après beaucoup de temps que mon papa, voilà, me confortait et me prenait dans ses bras. Donc, du coup, je me sentis à l'aise et voilà. Après ça, on est rentré chez lui et tout a continué normal. Je crois, le deuxième jour, on est parti se coucher. Dans la nuit, vers 1h, 2h du matin, j'ai fait un rêve. Quel est le rêve? Je me rappelle très bien comme si c'était hier. On était tous en train de lui pleurer. Il était mort. On pleurait. En fait, le rêve était tellement réel que je me suis lévée en sursaut. Et une fois que j'ai ouvert les yeux, j'avais les larmes qui coulaient. Tellement j'avais peur. Une chair de poule. En fait, c'était vraiment, c'était vraiment vrai ce que je vivais. Et comme on dormait, dans la chambre où on dormait, on dormait à, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de gens. Vu que mon papa était marié, il sortait avec une femme qui avait sa famille aussi là-bas. Donc, du coup, il y avait lui se proposer. Donc, quand je me reviens en sursaut, une cousine vient et essaie de me reconforter pendant que l'autre cours, elle va appeler mon papa. Et mon papa simplement, il me dit, ne t'inquiète pas, je vais bien, ça va aller. Ok, c'est passé. C'est comme ça aussi, pendant les vacances, en partant me laver la nuit, je vois l'hibou. Mais c'est pas que l'hibou, l'hibou passe en haut, machin, l'hibou passe complètement à côté de moi à plusieurs reprises. Et je dis, c'est à mon papa, il me lave avec le sel et il me dit simplement, ça va aller. Et vient le moment où je dois retourner, vu que je dois recommencer l'année scolaire, ma dernière année scolaire, je devais recommencer. Je devais commencer, pardon. Et mon papa me donne plusieurs choses. En fait, je ne sais pas. Et mon papa me donne plusieurs choses comme si c'était la dernière fois qu'on devait se voir. Il m'a donné les draps, il m'a donné une valise, il m'a donné les livres, des calculatrices, il m'a donné des choses symboliques, en fait. Et parmi tout ça, un truc que j'ai sur moi et toujours, mon papa m'a donné un porte-clés. C'était en forme de chaussures, désolé. Donc, il m'a juste dit, tiens, pour t'accueillir. Donc, j'ai pris, j'ai gardé. Et jusqu'à présent, je ne m'en sépare plus. J'ai ça tous les jours que Dieu fait. Et voilà, je suis... On a pris le chemin pour venir. En venant, mon papa m'a conseillé. Il m'a parlé comme jamais. Mais jusqu'à présent, je ne voyais pas en fait les signes. Donc, c'est comme ça que le temps passe et j'écoute que mon papa est malade et vient le Covid. On les... On ferme les frontières. On ne peut plus, voilà, voyager de façon normale. Je vois... Je vois seulement... Avant, avec mon papa, on parlait fréquemment par WhatsApp et mon papa commençait à être distant. Il n'y parlait plus trop. On m'envoyait des audios qu'il était malade, qui n'est pas atteint. Et en 2020 aussi, j'étais enceinte. Donc, du coup, quand je m'en vais accoucher, mon bébé est né. Elle ne respirait pas. Donc, du coup, on a dû nous séparer. Donc, du coup, j'étais dans une chambre et elle, elle était... On dit ça au néonate, non ? Je ne sais pas qu'on dit. Voilà. Et moi, nette, allée me reposer une heure après, j'ai vu un papillon noir, un balèze papillon noir. Et ma maman a essayé de chasser ça en même temps qu'elle parlait avec mon papa. Et voilà. Donc, du coup, j'étais fatiguée. J'essayais de dormir. J'ai vu un oncle à moi qui était décédé, qui était tellement gentil, très gentil, qui devait être mon parent-ci. Et je me suis mise à pleurer. Mais j'ai pas compris vraiment les signes. Donc, ma fille est née en juin. Non, oui, en juin. Le mois de juillet passe et c'est comme ça que mon père empire, il part d'hôpital en hôpital, d'examen. On ne voit pas ce qu'il y a. Ce mieux, c'est ce qu'il avait. Parce que c'était pas une mort naturel. Et bien le mois, on vient dit, voilà, vient la semaine dont il devait décédé. Quand il est décédé, si on peut dire ça comme ça. Deux jours avant son décès, je l'appelle. J'insiste parce qu'il n'y prenait plus aux appels. Il n'avait même plus la force, en fait, de pouvoir parler avec les gens. J'insiste, j'insiste et c'est ma belle-mère qui répond. J'insiste que je veux parler avec mon papa. Et on parle ensemble. Et lui, il me fait comprendre que je ne m'inquiète pas, que ça va aller, il sera mieux. Et quand il lui craint mieux, il va se délever, il va danser, tout le monde va rire. Et je lui dis, papa, on t'aime très fort, nous tous. Il me dit, oui, merci. Voilà, on raccroche. Et selon ce que j'avais écouté, il allait mieux. On l'avait transféré dans un hôpital. Bon, arrive le jour de son décès. Il est mort normalement la nuit, à 3 heures, 4 heures du matin. D'accord? Donc, je me réveille la nuit, vu que j'allaitais mon enfant. J'ai lui donné le sein, voilà. Et elle a bien mangé. Elle dormait déjà. Et moi, j'essayais de dormir, mais je n'arrivais pas. Et après, j'ai dormi quand même quelques, quelques minutes. Et j'écoute, en fait, un balèze vent, comme s'il devait y avoir une pluie, une grande, une énorme pluie. Un balèze vent, voilà. C'est comme s'il y avait des arbres à côté, mais chez nous, il n'y a pas d'arbres. Donc, c'était très bizarre. Il y avait un balèze, un balèze vent. En même temps, j'écoute un bruit à la fenêtre comme si on essayait d'ouvrir la fenêtre. On essayait d'ouvrir la fenêtre. On essayait de mettre quelque chose. Moi, je prends ma torche. Je regarde. Il n'y a rien. Mais il y a toujours ce bruit. En même temps, au plafond, c'est comme s'il y avait des souris qui se battait, des souris qui essayait de creuser. Mon cœur me dit, va allumer la lumière. Donc, du coup, je m'en vais allumer la lumière. Je rentre vite fait dans mon lit. Il y avait la moustiquaire aussi. Donc, du coup, pour me sentir à l'abri. Parce que moi, je suis une personne qui a vraiment, vraiment peur. Donc, du coup, je rentre et je sers mon bébé. Je sers mon bébé contre moi. Et le vent, la fenêtre, le plafond. Et à un moment, ça cesse. Et quand ça cesse, vous savez, la sensation, vous avez j'écouté ou bien vu, quand on coupe un arbre et là, tombe quelque part. C'est la sensation que j'ai eue. Et mon cœur était vraiment, je ne sais même pas comment expliquer, mon cœur a lâché, si on peut dire. Mon cœur a lâché. Mais je n'ai pas vraiment compris. Je n'ai pas su. Et quand je regardais l'heure et quand ma soeur m'envoie le message, en fait, c'est à la même heure, en fait, que mon papa décédait. Voilà. Je veux juste vous dire que, parfois, les signes, les signes, les signes, parfois, vous montrent vraiment ce qui va arriver. C'est-à-dire les rêves, d'autres choses. J'ai été aussi à signaler que, quand j'étais enceinte, en 2020, quand j'étais déjà dans mon pays où j'habite, j'avais encore ce rêve. Je faisais des rêves vraiment étranges. À part ces rêves, j'avais souvent parfois la paralysie du sommeil ou bien parfois je ne dormais pas, mais j'étais bloquée. Je faisais des rêves atroces et j'avais rêvé encore qu'il était décédé. Il m'avait dit, voilà, prends le seau, prends une assiette, machin. Et il m'avait donné certaines choses à faire parce que mon papa comprenait vraiment beaucoup sur ce monde aussi. Donc, vraiment, il ne faut pas... Quand vous avez des rêves, essayez de comprendre la signification, peut-être que ça peut vous aider à vous rapprocher, en fait, de la personne avant qu'il décède. Moi, si je comprenais vraiment que ses rêves étaient pas seulement que des simples rêves, peut-être que je devais être à Libreville. Et voilà, je devais être à côté de lui et je devais le voir avant ces derniers instants. Et on n'a même pas pu faire le déplacement parce qu'il y avait le Covid. C'était tellement difficile. Donc, du coup, voilà, je confirme que ce monde, le monde spirituel existe, je confirme, de toutes mes forces. Bon, c'est vraiment terrible que ce soit dans de grands twistesses comme ça, qu'elle découvre la réalité de ces choses. Plus d'une hypothèse effraisseur. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la suite, la prochaine partie, la dernière partie, parce que ce n'est pas terminé. Abonnez-vous pour attirer la cloche, il ne faut pas manquer ça. Vous pouvez également me dire ce que vous en pensez, quel est le témoignage que vous allez le plus marquer. C'est parti.